Le projet Bonaventure vise le remplacement d'un tronçon d'autoroute surpilotie par un boulevard urbain au niveau du sol. Le chantier sera aménagé de façon à maintenir l'accès au centre-ville pendant toute la durée des travaux. Le réaménagement d'un des murs de la bretelle de sortie de l'autoroute Ville-Marie permettra d'élargir la rue de Nazareth à sa configuration finale. La démolition de la portion est de la structure surpilotie marquera le début des travaux de raccordement de l'autoroute au futur boulevard en direction nord. La construction de piliers temporaires permettra de conserver la circulation sur la portion ouest de l'autoroute Bonaventure. A la fin de cette étape, la nouvelle rampe reliera l'autoroute au futur boulevard en direction nord. Cette configuration demeura en place lors de la période hivernale, avant la reprise des travaux. Au printemps, le réaménagement des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute Ville-Marie permettra d'élargir la rue Duke à sa configuration finale. La démolition de la portion nord de la structure, de même que le raccordement du nouveau boulevard à l'autoroute Ville-Marie, seront alors entrepris. Par la suite, la démolition de l'ensemble des autres portions de la structure pourra être complétée. Lors de ces travaux, un effort considérable sera déployé afin de maintenir la fluidité des déplacements lors de la pointe du matin et du soir. Finalement, les travaux de raccordement du boulevard à l'autoroute en direction sud permettront de parachover les travaux de voirie. Une importante séquence de lieux publics sera alors aménagée au centre du boulevard, complétant ainsi le projet. Ultimement, le projet Bonaventure permettra de renouveler une entrée majeure du centre-ville de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada